Au Télarignon, comment allez-vous ? C'est Christophe et j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la célèbre chanson, la chanson phare du chanteur poète qui a marqué l'histoire de la musique rionnaise, Alain Peters. Nous allons voir plusieurs choses. La partie mélodique, jouée sur guitare. La partie accompagnement, c'est-à-dire qu'on va voir deux choses dans l'accompagnement. Les accords simples, les accords en première position. et des accords enrichis. Vous avez été nombreux à me solliciter pour cette chanson. Je pense notamment à Ludovic, je pense à Laurence, à Isabelle et à Jocelyn. Merci à tous les contributeurs Patreon. Et si tu n'es pas encore inscrit sur la plateforme, sache que tu peux récupérer toutes les ressources de cette vidéo en soutenant la chaîne YouTube. Je te fais remarquer que la chanson originale n'est pas en la 440. Si tu trouves la fréquence originale, partage-la-moi dans les commentaires. On démarre avec la mélodie de cette chanson. Pour interpréter la mélodie de cette chanson, je te propose de rester dans cette gamme, dans cette position de la gamme de Mi mineure. la chanson originale, partage-la-moi dans la 440. La chanson démarre donc sur le couplet. On va démarrer avec le troisième doigt dans cette position, sur la troisième corde à la neuvième case. Comme ceci. Puis, on va répéter la même chose. Et on finit sur... Puis, on a trois fois ces trois notes. Et on recommence. On continue avec le pré-refrain. Le pré-refrain nous donne... Je recommence. On continue avec cette phrase. On va donc faire ces deux phrases deux fois. Puis, on a... Et... Enfin, on va terminer la mélodie avec le refrain. Alors, pour le refrain, on va démarrer sur la dixième case, avec le quatrième doigt. Avec le petit doigt, on va commencer comme ça. Puis, on continue avec. Pour le refrain, on va donc répéter ça deux fois. Petit rappel, pour jouer les solos, il est important de respecter les doigtés, de bien prendre les bons doigtés pour retenir le schéma de la gamme dans laquelle on joue. On continue avec les accords de la chanson. Alors, on va commencer avec des accords simples, avec des accords en première position. Le morceau est en mi mineur. On commence avec un accord, donc, de mi mineur. Comme ceci. Ensuite, on a un accord de la mineur. Ensuite, dans la chanson, on a un accord de ré majeur. Un accord de sol. Un accord de do. Et un accord de si septième. Sur ces accords en première position, on peut, par exemple, faire des arpèges avec pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Pour le couplet, on est donc sur mi mineur, la mineur. Sur le pré-reffrain, on reste sur la mineur. Ré majeur. Le sol. Do. On va répéter ça deux fois. Et on arrive juste avant le refrain, sur le six-septième. Je te propose maintenant une deuxième version d'accompagnement, une version avec des accords enrichis. C'est la version que tu peux retrouver sur la cover que j'ai faite, par exemple. Pour jouer cette chanson, j'utilise donc des accords enrichis, des accords avec des voicings. Alors, pour le mi mineur, je vais utiliser un accord de mi mineur septième. Comme ceci. Et un accord de mi mineur neuvième. Et je vais passer de l'un à l'autre dans mon accompagnement. Par la suite, je vais faire des voicings sur un accord de la mineur. Alors, je vais utiliser un accord de la mineur septième. Un la mineur septième comme ceci. Et un accord de la mineur six. Et je vais passer, encore une fois, de l'un à l'autre. Pour l'accord de ré septième, je vais faire un accord de ré neuvième. Et un accord de ré septième. Pour l'accord de sol majeur, je vais faire un accord de sol majeur sept. Pour l'accord de do majeur, un accord de do majeur septième. Et un accord de do six. Puis pour l'accord de si septième, je vais faire un accord de si septième. Position basique. Je vais te présenter une rythmique qui est présente dans le pack Sega Guitar Master. Alors, on va donc faire nos voicings sur mi mineur sept et on va faire cette rythmique. Et je vais garder cette rythmique en enchaînant les autres accords. Donc l'accord de la mineur. Cette partie-là est donc pour le couplet et le refrain. Et pour le pré-refrain, on a donc la mineure septième. On recommence. La mineure septième. Ré neuvième. Ré septième. Sol majeur septième. Do. Là, je vais changer un peu. Je vais rester sur do. Et je passe sur le si septième. Et je retourne sur mi mineure septième pour le refrain. Si tu veux maîtriser la rythmique ternaire Sega Malouya, n'hésite pas à rejoindre le pack Sega Guitar Master. Tu pourras poser toutes tes questions et tu auras également le livre Comment jouer le Sega Malouya. Je suis en train de préparer la version 2 du pack Jazz et Guitar Master. Sur ce pack, il y aura plein d'exercices dans tous les styles, dans la bossa, dans la swing, dans le reggae, dans la pop. Et tous ces exercices sont faits pour que tu maîtrises sur le bout des doigts les accords enrichis. Si tu veux être informé en exclusivité de la sortie de ce pack, inscris-toi sur le lien dans la description. Merci et bravo d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux plus de tutoriel d'Alain Peters et si tu veux me soutenir gratuitement, il te suffit de cliquer sur j'aime et de t'abonner. Grand merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine. On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada